c'est arrivé à griffes noires ouais tout à fait turtle on a trouvé la bibliothèque donc alors bien aidé par vieux poulet et donc maintenant l'idée c'est d'attendre que le shopping asso nous arrive pour qu'il claque plein plein de thunes qu'on puisse acheter un petit plan d'armes ou deux et à ce moment là on reviendra au village et si possible avant la fin de l'épisode donc attention parce que là on a une grosse baston qui se prépare les chargements à 100 bon c'est ma faute j'ai pas lancé le pc après avoir fait du montage et c'est du coup là la mémoire a pas été vidé ils sont à la charge en détruisant et c'est la nation sacrée là qui nous tombe dessus ils arrivent avec avec quoi avec des servants quelques paladins ah oui on a encore en vitesse ultra rapide pour ça tout s'explique allez c'est parti courage lui seul face à l'adversité attendent que les potes arrivent défends toi quand même quelque chose tout le monde arrive là petit à c'est dommage qu'ils aient pas king kong une kong et et cohab justement qui sont des très très bons guerriers bon et nos alliés qui arriveront bien en retard voilà tiens ce qu'on va faire c'est quand même commencer à piller les on va les désarmer au moins quoi ça c'est important parce qu'on va avoir des blessés et si jamais les gars se relèvent ils pourront très facilement nous en mettre plein la tête s'ils sont pas désarmer qu'il y en a un autre ici elle va bouche là qui prend prend les trucs voilà on va lui sortir son sac et on va le laisser tranquille à prendre voilà pourquoi pas oui lopez celui-là était pillé à ce problème il faut il faut repérer aussi où sont les cadavres s'il y en a un c'est un futur cadavre les bîmes ok armes suivantes très bien de faire tomber un gros c'est déjà pas mal de se débarrasser des petits mais la nation sacrée qui vient chez nous voilà à domicile on est bon quand même assez mouse c'est maousse mon mousse au ok ça c'est fait ensuite c'est lui qui va pas bien on a des docteurs normalement ne va pas y avoir trop de problème lui on l'a déjà pillé un oui attendez ici il y en a un vrai là un vrai soldat ennemi avec de la thune 3000 balles on allait virer son armure aussi tant qu'à faire les bottes maousse mon bouseau il a pris cher qui j'ai j'ai un paladin qui tombe bon on a de la thune on va peut-être pouvoir un moment acheter aussi les trucs qui a envoyé king kong et quoi va rentrer ça c'est fait est ce qu'il y en a un autre lui il est pillé mais c'est bon ici ils sont debout ici il y a du monde à piller là il 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 ok bon ça c'est fait il y avait un autre sac à dos qui traînait c'était celui de pourquoi pas vieux poulet vieux poulet son sac est quand même plein bon écoute ruy lopez tu vas les tu vas les poser tout ça dans les boutiques pendant ce temps là on va continuer cette baston on a eu quelques quelques bobos et pas tant que ça finalement premier problème sur la voie on l'a là bon écoute ça te permet de suivre le live pas si mauvaise chose c'est sûr qu'après il ya du retard équipe au matin qu'il se va bien face au paladin aller ça c'est fait au lia soit perdu alors maverick maverick il n'a pas perdu sa jambe tout va bien les gens vont soigner déposer probablement à l'hôpital ou alors il va ramper jusque là bas on a un peu tu n'en plus c'est très bien ah ça c'est ce qu'on attendait non ça y'a plus de place je te moque de nous c'était stéréo lopez alors attendez on va les chercher qui ça c'est fait voilà c'est très bien on s'occupe des blessés on les ramène à l'hôpital il ya maverick qui va romper un certain temps il aurait une bonne idée d'une bonne inspiration d'aller ramper jusqu'à l'hôpital pour se coucher et donc sur les cadavres on a récupéré quasiment 9000 balles on 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 c'est pas là d'un parce qu'il y en a d'autres tant qu'à faire un ici et salut à toi typhon noir bienvenue sur le live et pour te demander si on peut décaler notre match à mercredi alors mercredi j'ai un autre match avec avec qui d'ailleurs et ton collègue storm donc c'est à 21h le match éventuellement éventuellement peut décaler à mercredi dans l'aprem quoi sinon sinon jeudi vous êtes fait en train oui mais d'accord on n'a pas eu le temps de lui virer son épée et voilà derrière il nous met des grandes mandels toniji qui vient se frotter au paladin allez bim à ce pour ça faut leur virer les épées direct après on est tranquille et tant qu'à faire autant virer les armures aussi une autre épée là qui traîne ok on va les vendre tout ça le shopping à son qui serait qui serait bien avisé de venir maintenant avec pas mal de trucs à acheter salut à toi gaspard bienvenue sur le live gaspard le lézard homme lézard c'est l'invasion des des reptiliens ici un autre lézard exactement alors il nous reste dix minutes je sais pas si on va pouvoir rentrer aussi vite que ça alors qu'au web hop c'est un des plats préférés du stagiaire ça les lézards méfiez vous allez on va charger griffure noire avec koab et donc king kong c'était ici le truc je sais plus donc on va voir avec douze mille balles si on peut acheter un plan au pire on reviendra un jour plus d'argent alors faisons affaire hop donc turban chemise nina botte de samouraï ça pourrait être pas mal alors attend des bottes de samouraï à 3000 balles pantalons tissu samouraï non on s'en fout nous faudrait voile tri casque voilà en cherche blindé casque et vaser à quoi ils ressemblent ces casques c'est dommage qu'on voit pas les stats armure de samoura à 15000 balles voilà on n'a pas assez pour ça chemise blindé ça ça peut être intéressant les vingt mille balles terrible la carmure visage je crois que c'est ce qu'il ya king kong non ah non il a plus casquette masque type 3 on les bottes de vagabond chapeau de fer chapeau de fer c'est ce qu'il a l'astron impie 15000 balles on les a pas reste blindé neuf mille balles peut être pas mal c'est dans les prix et pantalon ninja robe de moine sandales en bois bandana turban qu'est ce que ces messages et plein de fabrication n'a l'aise de vagabond en cuir mais ce que de ninja démarrer j'ai eu peur le blindé chapeau de paille casque de police à qui casque de police auprès abandonne dans demain un bandage martiaux ça peut être bien aussi tendons à prendre ça déjà 200 balles qu'est ce que de samouraï allez bim 4500 il nous reste combien 7000 balles armure de cuir mercenaires 7000 balles allez on est bon on va se faire ça en boucle et puis et puis après on reviendra avec de l'argent pantalon samouraï c'est bon on risque 400 balles je sais pas si on peut acheter autre chose je pense pas on peut acheter sa peigne à l'acheter pour le principe quoi 75 balles bon y'a plus rien y'a plus rien donc maintenant on va rentrer on va rentrer on va aller jusqu'à pointe c'est parti ça va galérer en vitesse 3 donc vitesse 2 avec quoi mais ok 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 c'est compliqué bon tant pis on va peut-être pas vendre tout ça si on va vendre tout ça on va rentrer et si le shopping asso est pas passé ben tant mieux on mettra les articles en vente on les recettes tout de suite alors effectivement c'est pas une mauvaise idée ok ça c'est fait voilà et puis l'épisode prochain on s'occupera des forges etc là on va déjà juste valider le défi en rentrant au village donc typhon je sais pas si t'es encore dans les parages mais je te disais que avec storm on joue demain soir demain soir mercredi à 21h du coup si tu veux faire éventuellement le match ce serait soit à 22h15 mercredi soit sinon on fait ça un autre soir il n'y a pas d'urgence non plus ça peut être samedi ça peut être dimanche samedi ce serait mieux l'aprem dimanche 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 ça peut être le soir éventuellement allez on trace là on est en train de rentrer donc déjà vers pointe une fois qu'on sera à pointe on va passer à l'étape pour voyageurs là une fois qu'on sera là on ira à la maison passons peut-être par des airs noirs comme on a fait à l'aller allez chargement déchargement quand on est en vitesse accélérée c'est galère évidemment faut faire tout ça plus vite finalement on ira plus vite en vitesse normale avec des déchargements fluides et que en vitesse accélérée avec des freezes toutes les 10 secondes mais quand même zone indésirable je mets la pause de temps en temps pour faire souffler le jeu alors à noter que le jeu capable de mettre des pauses automatique si jamais ils sont qu'il a besoin ça c'est une bonne chose je pense que c'est le genre de truc qui est le genre de feature qui aurait dû être implanté dans la majorité des hack and slash ce qu'en mode hardcore quand le jeu frise comme ça pour des chargements etc que votre personnage décède et que vous avez rien pu faire le coup de la pause automatique aurait été bien apprécié voyez là on met en pause et bim la petite barre de chargement qui se permet de faire son boulot vous allez voir qu'il va y avoir la sauvegarde automatique en même temps et les mecs qui étaient censés nous aider à combattre la nation sacrée arrive juste à l'instant au village c'est à dire plusieurs heures après la bataille bon on va souhaiter que au moins ils aient de la thune à claquer dans le magasin la terrible histoire en ce moment parce que là il ya une ville la ville de pointe d'ailleurs on n'est pas obligé de s'y arrêter on peut maintenant sélectionner ce point de passage là les commandes sont sont sous la vidéo s'il ya besoin alors le tourment trou voilà la côte du tourment trou ça fait très tour de france ça y est la pluie dégueulasse dégueulasse ou pas plus dégueulasse d'ailleurs il est non elle a l'air correct il ya plein de plein de bâtiments à reconstruire ici si jamais on veut s'installer dans le coin je pense que le pc va être très heureux de voir faire un petit un tir y z allez beau paysage de kenshi bon il ya de ça en plus que on a 80 personnages dans une autre ville à l'autre bout de la carte et que évidemment le jeu doit quand même continuer de leur dire fait ci fait ça alors qu'on est en train de charger du décor à l'autre bout du monde ça aide pas ça aide pas vaut mieux qu'ils soient tous au même endroit un des défis 19 heures de ouais on est on est en route alors on sera pas rentré au village mais on sera reparti en vie du coup après je laisse à l'appréciation des gens donc pour l'épisode on va quand même rentrer rapatrier les deux et puis puis voilà on peut accélérer un peu pas besoin on va laisser le jeu tranquille de deux secondes qu'il y aura n'a mis en place Il s'est passé des trucs là bas, il y a les rayons laser au loin qui viennent s'écraser dans le désert. Alors qui sait peut-être que dans Kenshi 2 on aura vraiment des choses en rapport avec ces trucs là. Ça y est on se rapproche du market, là aussi il y a des PNJ à charger etc, ça c'est un peu le problème des mondes ouverts après c'est que évidemment ça demande de la mémoire. Il y a le gros rayon laser là, heureusement qu'on était pas en dessous, ça effectivement ça fait bien mal. C'est la zone aussi, je sens qu'en fait c'est à chaque fois je pense qu'un rayon laser est tiré qu'on doit galérer un peu du FPS quoi. Je ne sais pas où il était mais je pense que c'est lié à Venge, c'est là que les Etreepers viennent pour chasser les araignées. Voilà et c'est dans des moments comme ça que vous allez avoir des petits bouts de l'or. Un endroit dangereux. Bon on est où ? On est là, on arrive pour l'étape de voyageurs bientôt. Des bons trucs à looter mais c'est risqué bah ouais ça j'imagine bien que les bons loot ils sont pas gratuits mais on viendra explorer le sud-est plus tard. Pour l'instant on va se concentrer sur équiper tous nos petits gars et puis aller casser la tête des élus de Kral. Je vais vous mettre le bouton casino comme ça vous pourrez cliquer dessus au lieu de balancer la commande parce que sinon ça fait bien doublon avec le WazeBot qui balance lui-même des commandes déjà en timé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. on a déjà eu $ Dasker a est bien attentif à l'affût du badge manquant. je pense qu'à partir d'ici on peut aller directement à la ville de désert noir non que le 32 j'ai fini la collection bg il ya des gens ce sont des collègues c'est sûr de vouloir passer par là on va leur faire confiance ils s'avouillent hortel est en train de se ruiner mais ne servent qu'à ça les croquettes alors n'est pas vraiment de ruines qu'elles sont gratuites et c'est vrai que tortell a aussi effectivement grosse réserve de croquettes étant donné qu'il a donné des jeux dans la liste du stagiaire un peu d'avance quoi le pouvoir du caméléon il y avait un chevalier du zodiaque du caméléon on n'a pas vu beaucoup il existe allez à manger du cornstic on se rapproche de la maison de petit à petit c'est lui à toi quoi bienvenue sur le live justement on est en train de rapatrier ton ton personnage au village en compagnie de king kong c'était la petite sauvegarde automatique on arrive à un désert noir je suis là mais c'est trop mini mais dis pas ça parce que ton personnage pourrait très bien décéder dans l'atroce souffrance à base de bras bras et jambes en moins et c'est avant de se réjouir d'avoir un personnage dans sur cette chaîne pour voilà faut se solidifier mentalement et donc voilà ça faisait partie du défi du jour donc faire aller retour jusqu'à jusqu'à griffes noires donc ici alors que notre village est par ici là où il ya le truc bleu on a fait la moitié du trajet comme les mannequins de la marque élite mon perso fait des défilés de mode dans la neige et bien écoute il n'y a pas de neige ici on est dans un désert absolu mais tu peux faire des filets de mode éventuellement dans dans ce désert sous la pluie on à côté de quoi la de rien du tout c'est une ruine non si on arrive à côté de la ville de désert noir donc le petit chargement alors entre la pluie la ville et pnj et de les deux endroits sur la carte à la fois jean ps terre morte c'est pas très cocooning écoute tout est relatif au moins t'es pas embêté par le voisinage cette plume transperte oui c'est la pluie acide la pluie acide on va traverser ça juste devrait de galère avec la pluie les éclairs machin très très bel éclair merci beaucoup hop on va se diriger vers la maison retrouver un refuge mais le refuge c'est ton village le refuge c'est ton village moins tu vas râler plus tu vas courir et plus tu seras plus tu seras vite rentré c'est un monde de style post apocalyptique oui mais orienté orienté oriental du coup il ya plus de poulet dans ce monde il ya un mode pour rajouter des poulets mais effectivement de base il ya plus de les plus de poulet ah oui c'est vrai il ya ça c'est vrai il ya ça des espèces de grosses autres ruches énorme bon c'est sûr que c'est un peu serait un poulet de deux étages a découvert des ruines en train de découvrir toutes les ruines qui sont par ici on n'a rien visité encore on fera ça un autre jour ils sont en train de chercher le chemin pour la maison la maison est loin la maison est ici je poursuis king kong non tu le poursuis pas enfin oui tu le poursuis parce que tu es garde du corps de king kong du coup tu le protège et tu le protège toi parce que tu es une des rats à courir aussi vite que lui exactement une samouraï une samouraï accompli donc une espèce de grande armes à deux mains et c'est pas king kong c'est king kong c'est un pnj qui s'appelait kang au départ et du coup comme il devenu roi de du truc évidemment on lui a changé son statut son nom c'est devenu king kong et nil cross des sixièmes exactement c'est pour ça vous avez été il y avait trois personnages avant on avait elle aussi qui courait qui courait aussi vite que ça malheureusement elle a pris justement elle a pris du bec pointu elle a perdu une jambe depuis elle a une prothèse elle court beaucoup beaucoup moins vite donc un jour on va on va rendre service à ev et lui acheter une vraie prothèse de fou quelqu'un qui court bien plus vite que et ne courait avant mais ça coûte tellement cher non à la caméra galère avec les reliefs et c'est pas bien on a découvert un autre poste il est là on ira visiter tout ça mais avec une vraie une vraie équipe un peu plus nombreuses avec des gens plus plus nombreux à pouvoir se battre que là si on a embrouillé à deux ils vont se pourront ils vont pouvoir s'en sortir un petit peu mais pas beaucoup godzilla mais c'est vrai que pour le coup on n'a pas de personnages godzilla serait pas mal on l'éclair bien moche ça aussi va y avoir du boulot sur kenchi 2 à pouvoir refaire ses effets spéciaux là c'est limite du carton jaune ça d'ascar attention alors on en est au attention à une papatte ici c'est à dire qu'il ya une tanière des bestioles on a encore très très loin on voit tant qu'il ya des gens qui mangent là bas au loin c'est qu'on se rapproche c'est des chiens ils courent pas vite ok non ça capable de doser à peu près tout ce qu'on tout ce qu'on croit sauf peut-être les araignées mécaniques ou les araignées rouges je sais pas faudrait voir pour la science un jour faudra aller courir dans les marais voir si on est capable de courir plus vite que les araignées rouges et si c'est le cas on est on est quand même tranquille il me semble que king kong est capable de ça ah bah poulet expert en bec pointu ça ça ne fait aucun doute les araignées mécaniques cours pas vite alors je confonds avec les les trucs qu'on a croisé dans le désert au nord-est avec plein de pattes les écorcheurs peut-être ouais j'avais croisé des becs pointus sur une autre partie c'était sur l'île mais il me semble que je puisse t'es babouche ou toi qu'elle est déjà mentionné le fait la trique et dire quelle est la question mais galère a rien trouvé le chemin quand même les trucs avec plein de pète ah ah alors attend faut que je tape la commande c'est compliqué il faut se rapprocher il faut que je change ça mais justement là je vous parlais de peut-être poser un jour de un jour off de streams et justement j'aurais bien besoin d'un jour pour pour refaire le setup parce que là c'est pas pratique de taper à taper les commandes ou d'avoir le retour et c'est faudrait tout tout déménagé tout réaménagé j'ai complètement la flemme de faire ça mais c'est vrai que pour le coup faire ça entre deux lives c'est complètement pas possible on se dépêche de rentrer on y est presque on arrive dans des terres un peu plus un peu plus familière un peu moins hostile oh la la vieux poulet la vieux poulet ça va être ça va être coté ça alors qu'au app tu as aussi ta cote ta cote du clou de françois qui est entré après est ce qu'elle va pas voilà c'est en random mais elle est là donc on va intégrer celle de vieux poulet aussi je pense que ça c'était c'était quand même du haut niveau quoi la coop tu as du du challenger alors après les codes sont aléatoires donc évidemment avant de tomber dessus il n'a pas des millions pour l'instant mais sûr qu'à terme ça pourrait être beaucoup écoute les exploits demandent à être être comment dire inscrits dans les dans les sources code de ways bot de l'histoire et ciao hommes lesards passe une bonne soirée merci d'être passé en même temps on rapatrie tout le monde là et puis puis on va faire peut-être la petite peau stagiaire du dîner parce que bon ah voilà voilà les embrouilles les embrouilles cohab t'arrête pas non non ou là elle s'est arrêtée elle s'est arrêtée ok alors bon bah king kong tu as arrêté aussi donc à faire donc voilà seule face à l'adversité un king kong qui se qui se frite au loin ah bah ça y est elle les a les a dérouillé complètement bim et bim ça c'est des bandits affamés qui viennent évidemment voir si on n'a pas un steak ou deux qui traîne on se soigne et on repart bon ça va ça s'est bien passé finalement pas d'inquiétude qu'est ce qu'elle fait pourquoi s'en va ça y est une une dispute cohab est en train de bouder king kong ou l'inverse petit chargement allez allez je pense qu'on va faire ça on va faire une petite peau stagiaire du dîner parce que le pc a vraiment besoin d'être relancé c'est la grosse galère à chaque fois qu'on croise un truc et donc on se retrouvera on se retrouvera quand peut-être vers 21h30 22h pour ceux qui veulent on va se faire un tout petit run de peut-être une heure ou deux je sais pas trop sur sur un jeu et je c'est tout est clair on se retrouve je sais pas quand pour je sais pas quoi mais a priori ce sera ce sera ce soir après manger quoi et après avoir donc relancé ce pc qui en galère un total allez allez on se dépêche on est vraiment à côté du village à un moment on va retrouver tous nos petits camarades qui entre temps ont dû nous préparer plein de trucs à manger voilà c'est on commence à voir les pseudos on voit nos nos éoliennes ça aurait été un long périple quand même de de tout un gros épisode et on reviendra avec quelques recettes de de trucs à fabriquer donc des je sais plus quoi d'ailleurs des cuir de mercenaires et puis des bottes je sais plus je sais plus mais on va fabriquer tout ça à partir du prochain épisode qu'est ce que c'est que ça c'est ce que c'est le shopping gaso possible mais qui vont venir nous acheter des millions de trucs mais le chargement c'est bon on n'a plus qu'un seul truc un dernier en temps encore deux minutes un tranquille terrible histoire bon là on arrive évidemment avec du décor plein les plein la barrette de rame traverse les grilles il n'y a aucun problème avec ça le bâtiment est toujours en construction ils n'ont rien foutu durant tout ce temps il nous manque cinq matériaux de construction est-ce qu'on a quelqu'un qui travaille à ça je ne sais pas donc donc voilà écoutez on est rentré on a terminé ce qu'on avait à faire pour pour cet épisode donc ça c'est une bonne nouvelle et puis et puis voilà mais je vais vous remercier pour pour le soutien pour les pouces les follow tout ça on se retrouve ce soir donc ce soir vers 21h30 22 heures je pas trop enfin par là à peu après pourquoi je ne sais pas ce sera un des jeux à toute la sondeur du panel et puis et puis et puis mais je vais vous envoyer peut-être chez chez pachamanga qui nous fait nous faire un ancrage de zombies attendez pachamanga qui fait aussi du star citizen donc voilà et puis là il est en train de dessiner son manga donc si jamais vous aimez ce qu'il fait n'hésitez pas à follow ce sera toujours bien pour le moral et puis et puis voilà je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui veulent ciao tout le monde